Bien, bonjour tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Universe Sandbox 2, deuxième du nom. Donc si vous ne connaissez pas le premier du nom, il est sur Steam pour pas cher, il me semble. Le deuxième vient de sortir, c'est un simulateur spatial de phénomènes astronomiques, d'orbites, de planètes, de ce que vous voulez, de systèmes stellaires. Alors le 2 est vachement bien foutu, le 1 est moins complet, moins dans les graphismes, plus simulation, alors que le 2, il y a moyen quand même de faire des trucs assez surprenants. Et il est beaucoup plus complet, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, un exemple, un exemple simple, que se passerait-il si la lune s'écraserait sur Terre ? Vous avez envie de le savoir, et bien c'est parti. Voilà, la lune se dirige vers la Terre, attention ça va faire mal. Elle approche doucement de son objectif, je vais ralentir un peu le temps. Je vais l'accélérer un peu le temps qu'elle arrive, là on est à 23 minutes par seconde, hop on ralentit, on a 2 minutes par seconde, 1 minute 50 par seconde, magnifique éclipse. Alors le jour où on verra une éclipse qui peut prendre tout le Sahara, il faudra s'inquiéter. Voilà, la lune va s'écraser, attention. Ouf, ouh, ouh. Si ça, c'est pas l'apocalypse. Regardez, l'eau des océans commence à s'évaporer. C'est un truc de dingue. La fin du monde en direct. La planète se meurt. Si on regarde dans le climat, dans le basique, il fait actuellement sur Terre, il fait 4000 degrés. Sacré coup de chaud, par contre le cratère est tout petit, c'est étrange. D'habitude ça fait vraiment un gros cratère, ça déforme la planète, non, je sais pas ce qu'il s'est passé. Non, c'est pas grave. La Terre a également été complètement désaxée. L'équateur passe limite par l'Antarctique et le pôle Nord, en biais comme ça, c'est étrange. Ouais, là, l'axe de la Terre a complètement été chamboulé. Toutes sortes de débris qui sont en orbite basse, puis qui s'écrasent de nouveau sur Terre. Là, c'est l'armageddon. Là, on peut dire adieu à l'humanité. Ouais, on peut choisir aussi les matériaux de la planète. A quoi ressemblerait la Terre si c'était une planète gazeuse ? Ouais. Majoritairement gazeuse. Voilà, une planète d'hydrogène. Et que se passerait-il si on augmentait la masse d'une planète gazeuse ? Elle grossit. Elle grossit, elle grossit, elle grossit. On va se dézoomer un peu parce que là, ça grossit un peu trop. Ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Allez. La température baisse progressivement, on est à 2500 degrés. Donc là, la Terre est une planète gazeuse avec la masse de 107 Terre. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est toute la matière de 107... Voilà, 312. Ah, la masse de 2 Jupiters. Voilà. Jupiter qui est la plus grosse planète du système solaire. On est à 4 Jupiters. 5, 6, 7... Là, la planète est juste énorme. L'orbite des autres corps autour risque de changer bientôt. Vu qu'en augmentant la masse d'un objet, on augmente sa force d'attraction... Oula, merde ! J'ai rebalancé une lune. Merde ! C'est pas grave. Ça ne va rien changer à ce qu'on est en train de faire. Voilà, on augmente encore la masse. Ah, ça grossit, ça grossit. Donc, la grosse éclipse qu'on a eue tout à l'heure... Euh... Voilà, elle est toute petite là maintenant. Vu que, bon, la Terre a un peu grossi. Euh... Là, il se passe quelque chose d'étrange. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Il y a du gaz qui s'échappe. Euh... Ouais. La planète part en couille. On grossit la masse encore, 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 encore. Ça commence à chauffer. Ça rougit. Que va-t-il se passer ? Ça augmente la masse d'une planète gazeuse. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, et voilà, une étoile. On a créé une étoile. La Terre est maintenant une étoile. C'est magnifique, hein ? Et la Lune va s'écraser sur une toute petite étoile. C'est une étoile minuscule. Bon, on va augmenter la masse de l'étoile. Et que se passe-t-il quand on augmente la masse d'une étoile ? Mais qu'on se passe-t-il ? Bon, la Lune, là, elle s'est fait engloutir. C'est un grain de poussière, la Lune. Bon, allez. On continue. On augmente la masse de l'étoile. Elle change de couleur, hein ? Car la température... Wow, ça y est ! Elle a explosé. Une supernova prend forme dans le système solaire. Qui va se transformer en nébuleuse. Là, on va retourner sur notre propre soleil. Le soleil est énorme. Et regardez la taille de la supernova. Voyons voir ce qui se passe sur la planète la plus proche de la supernova, Mercure. Qui est déjà une planète très chaude. Donc là, pour l'instant, tout va bien. La supernova se rapproche. Mais elle n'a pas encore atteint Mercure. Pas encore, pas encore. Mais elle va bientôt se faire frapper de plein fouet. Par tout ce gaz dégagé par la supernova. On va augmenter un peu le temps. La vitesse. Donc là, on a 47 minutes par seconde. Voilà, la planète commence à chauffer. Elle se fait littéralement cuire par la supernova. Voilà, le système solaire est foutu. Là, clairement. Regardez, là, voilà. Elle fait déjà la taille de presque tout le système solaire. Elle a atteint la ceinture d'astéroïdes. Là, il y a Uranus, Neptune, Pluton, Saturne. Jupiter qui est là, pareil, commence à se faire engloutir. Et j'ai rebalancé une lune sans le vouloir. C'est pas grave. Continuer d'accélérer les choses. Oh, bah là, la supernova fait une taille incalculable. On va baisser le temps parce que ça commence à faire un peu laguer le truc. Voilà. On va charger une simulation car il y a plein de simulations différentes qui ont été mises. Donc là, on était dans la Solar System. La simulation de base du système solaire. On peut voir aussi la lune. Alors, où est-ce que c'est ? Astronomie. Test. Jupiter. Exoplanète. Stress test. Non, on va éviter les stress test. C'est un coup... Ah, une collision de galaxies. Ça, c'est pas mal à voir. Voilà, deux galaxies qui rentrent en collision. C'est vachement bien foutu. Donc là, il faut savoir qu'on est à 4 millions d'années par seconde. Le truc, ça serait presque pas perceptible à l'œil nu, quoi. Voilà. Parce que ça donne deux galaxies qui se rendent dedans. Et chaque petit grain de ce nuage est une étoile. Chaque petit grain présent dans ces nuages, c'est une ou plusieurs étoiles engroupées. Donc, on peut se rendre compte de la grandeur de l'univers. Comet test. Je n'ai jamais testé, ça. Une comète. Elle ne veut pas changer la simulation, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Moi, celle que je voulais voir, c'était... Bombardement de la Lune. La Lune qui se fait bombarder par divers objets. C'est sympa à voir, aussi. Hop. Ouais, là, ça fait quand même un cratère un peu plus gros, hein. Faut pas... Oula. Oula. La Lune se fait défoncer. Oh mon Dieu. Après, j'aurais pu aussi créer un trou noir avec l'étoile. Mais c'est plus compliqué. J'ai un peu de mal à créer des trous noirs. Pour ça, il faut... Augmenter sa masse, mais baisser son diamètre en même temps. Augmenter sa densité, en fait. Pas la masse, mais la densité, au maximum. Et après, on crée un trou noir. Une autre simulation qui peut être sympa. Terre contre astéroïde. Qu'est-ce que ça donne, ça ? Oh. Ouh. Ouh. Pauvre Terre. Tu vas t'en prendre plein à la tronche, aussi. Ouf. Ouh. 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 What ? Date bug graphique, j'ai l'impression. Non ? C'est bon. Je sais pas, c'était tout blanc, c'était bizarre. L'océan s'évapore, comme d'habitude. Mais on va essayer de réguler la température, histoire que ça n'arrive pas. On va le remettre sur 17 degrés environ, c'est parfait. Voilà. On va attendre que la planète cicatrise. Et nous avons créé de nouveaux océans, en plein milieu du continent. Attends, c'est quel continent, ça ? Attends, j'ai l'impression que la Terre a complètement été... Ah, c'est l'Amérique du Nord, ça, non ? Ouais, voilà. C'est les Etats-Unis, ça. Voilà, une bonne partie de... C'est la last, quand même, ça. Une bonne partie s'est fait la balle, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme simulation ? Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce petit simulateur. On peut faire un peu ce qu'on veut. Par exemple, si je fais, hop, nouveau, on peut placer les objets qu'on veut. Par exemple, si on a envie de mettre la Terre, hop, on peut mettre random small moon. Oh, c'est les petites lunes. C'est sympa, ça. Random moon, c'est un peu plus gros, ça. Random rocky pool. Random... Oh là ! Random exoplanète. Donc ça, c'est... On va faire random small moon, et on va... On va en mettre plus là. Elles vont finir par se rentrer dedans, normalement. Voilà, elles se rentrent dedans. Elles se rentrent dedans. Comme ça, on va essayer de créer un anneau autour de la Terre, comme celui de Saturne. Va falloir que je fasse dans les options ambiants... Non, pas ambiance simula... Où est-ce que c'est ? Simulation view. Trail off. Label off. Voilà, on enlève les noms. Regardez les débris qui commencent... Wow, wow, wow. Les débris qui commencent à entrer en orbite autour de la Terre. Et là, petit à petit, on va accélérer un peu le temps. Bon, bien sûr, il y en a quelques-uns qui s'écrasent sur Terre. C'est normal, il y a des dégâts. Quand on met des lunes, n'importe comment, ça fait des dégâts. Et donc, tout ça, tout ce qui traîne là autour, ce sont des fragments. Alors, des fragments de quoi ? Ça peut être de gaz, des fragments de... Là, par exemple, c'est du gaz. Là, qu'est-ce que c'est ? Du gaz aussi. Y a-t-il un fragment solide ? Pas de fragment solide. On va essayer d'ajouter une étoile. On va faire les fous. Ah, oui, oui, aussi. Wow, qu'est-ce que j'ai fait ? Edit. Ah, c'est l'axe de rotation et tout. Oups, je sais pas trop ce que j'ai fait. On va essayer d'ajouter une étoile. Alors, je vais vous montrer comme ça la taille de la Terre comparée à celle de notre soleil. On se dit, le soleil est quand même quelque chose de petit. Il est où, soleil ? Il sonne. Eh bien, voilà. Voilà. Oh, putain. Voilà la Terre. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Avec les lunes qui sont autour. Et voilà le soleil. Et là, il est encore un peu loin, le soleil. Je le rapproche. Voilà. Ça, c'est la taille du soleil. Vous êtes d'accord ? Vous voyez quand même que c'est un sacré truc comparé à la Terre. C'est notre étoile. Maintenant, la plus grosse étoile connue. Enfin, je crois. Corrigez-moi si je me trompe. La plus grosse étoile qu'on connaît, c'est Betelgeuse. Je suis pas sûr. Je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est la plus grosse que j'ai essayé. Là, voilà. Betelgeuse. Regardez la taille de notre soleil. Vous imaginez. Vous imaginez le truc. La taille du machin. Si on met la Terre à côté. Je mets Betelgeuse. La Terre. Je vais essayer de mettre la Terre. Vraiment, elle va se faire un peu par l'étoile. C'est pas grave, comme ça on va voir. Sélection. Ah merde, je l'ai perdue du coup. Elle est tellement petite, je vois même pas où elle est. Il n'y a même pas un pic. Non, c'est pas grave. Il n'y a même pas un pixel. Sinon, comme étoile, je crois que celle-là est minuscule. Aldebaran, elle est un peu plus grosse. Mais voilà. Castor. Petite. Regulus, petite. Speaker, petite. Rigel. Un peu plus grosse, Rigel. On va la mettre, tiens. Altair, toute petite. C'est laquelle qui était grosse aussi ? Proxima du Centaure. Bon, elle est encore plus petite. La plus petite étoile, c'est Sirius B. La plus petite étoile que j'ai pu tester, en tout cas. Elle est plus petite que la Terre. C'est hallucinant. Can... What ? Ah, je n'ai rien dit. Ce n'est pas Bethelgius la plus grosse. Je me suis trompé. C'est Canis Majoris, apparemment. On va la mettre. Polaris. Donc, petit. Dané. Elle n'est pas mal aussi, celle-là. Vachement lumineuse. Blanche et lumineuse. On va la mettre. Là, maintenant qu'on a posé nos étoiles, normalement, la gravité va faire son travail. On va accélérer le temps. Alors, on peut voir des tempêtes solaires aussi, qui se forment, autour des étoiles. Des couronnes stellaires. Mais ça... Oula, 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 oula. Quoi ? Non, attends. Genre, c'est celle-là qui engloutit l'autre. Bautiste de fuc. Ah, elle est peut-être plus dense aussi. Elle est peut-être plus petite, mais beaucoup plus... Beaucoup plus dense. Je vais supprimer celle-là. Et on peut aussi ajouter des trous noirs. Voilà un trou noir. Tout petit. Mais extrêmement dense. Extrêmement dangereux. Là, c'est un trou noir qui a la densité de 10 millions de soleil. C'est un truc absolument gigantesque. Donc, je vais ralentir le temps, parce que ça risque d'être violent. Et je vais le poser. Je vais accélérer le temps progressivement. Voilà, l'étoile commence déjà à être aspirée dedans. Hop là, puis l'étoile. Deuxième. Oups, disparu. Voilà. Le gouffre de l'univers. Enfin, voilà. Petite vidéo pour vous présenter... Je ne sais pas comment on peut qualifier l'univers Sandbox. C'est le bac à sable de l'univers. De toute façon, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est comme ça qu'on doit le définir. À mon humble avis. Pauze de lune partout. On ne les voit même pas tellement trop noir, il est gigantesque. Bon. J'espère que cette petite vidéo complètement hors sujet vous aura plu. Ça reste un jeu, car on s'amuse dessus. En tout cas. Si vous avez des petites techniques, si vous connaissez le jeu, si vous avez des petites techniques à faire des trucs sympas, genre des figures, ce genre de trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre opinion sur cette chose. Et en attendant, je vous dis à tous bonne soirée, bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'est Azaraz pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde !